Bonjour, c'est Jules Lavie pour CodeSource, le podcast d'actualité du Parisien. Le 6 décembre, à Amiens, Willy Bardon, 45 ans, est condamné à 30 ans de réclusion pour viol, enlèvement et séquestration suivi de mort dans l'affaire Élodie Culic. Cette jeune banquière tuait sauvagement il y a près de 18 ans en janvier 2002 dans la Somme, alors qu'elle rentrait chez elle, en voiture. L'homme se dit innocent, juste après le verdict, il a essayé de se suicider dans le box des accusés. Ses jours ne sont plus en danger à présent et il a fait appel. Récit des faits et du procès avec Louise Colcombé du service police-justice du Parisien. Louise Colcombé, vous avez suivi ce procès pour le Parisien et vous étiez sur place à Amiens, au tribunal, le vendredi 6 décembre, quand Willy Bardon a essayé de mettre fin à ses jours, juste après le verdict. On va refaire le film des événements ensemble. Tout commence en janvier 2002 dans la Somme. Qui est d'abord Élodie Culic ? Élodie Culic, c'est une jeune femme qui a alors 24 ans, brillante et très jolie. D'abord, elle a eu son bac à 16 ans, elle a fait des études de droit et elle se lance dans la banque et elle va devenir, à 24 ans, la plus jeune directrice de banque de France, en prenant la direction d'un établissement à Perronne. Et c'est également une très jolie fille, blonde, des yeux bleus. Clairement, elle fait tourner les têtes, elle est très féminine. D'ailleurs, le jour même de son décès, en fait, elle va y conduire à un soupirant. C'est-à-dire, d'amour ? Elle avait quelqu'un qu'elle avait rencontré une fois dans le cadre de son travail et qui était tombé fou amoureux d'elle et qui avait décidé de lui déclarer sa flamme et qui l'attendait à la sortie du bureau. Elle les conduit gentiment. Évidemment, la personne, on a vérifié son emploi du temps. Il a été mis hors de cause très vite. Ce jour-là, le jeudi 10 janvier 2002, elle sort le soir. Que fait-elle ? Elle a rendez-vous avec un ami avec qui elle a repris contact. Ils vont d'abord boire un verre dans un bar, puis dîner dans un restaurant asiatique. À l'issue de ce rendez-vous, elle décide d'aller chez cette amie parce qu'elle veut lui faire écouter son groupe de musique préféré du moment qui était Muse. Et donc, elle y reste environ une heure et demie. Elle boit un thé, elle n'est pas alcoolisée. Et ensuite, elle reprend la route pour rentrer chez elle. Elle quitte donc Saint-Quentin en volant de sa Peugeot 106 pour rentrer chez elle à Péronne. Oui, alors sur le chemin, elle a un accident de la route. Dans un endroit, d'ailleurs, ça a pas mal posé question aux enquêteurs. C'est une ligne droite. Elle roule à 60 km heure maximum. Elle n'a pas bu. Il n'y a pas spécifiquement de raison. Il y a quand même peu de verglas. En tout cas, elle fait une sortie de route. Elle fait un tonneau. Elle se retrouve dans un champ en sens inverse. Contrairement à ce qu'on a pensé, il n'y a pas eu de choc avec une voiture qui aurait pu la pousser dans le fossé. Que se passe-t-il après cet accident ? C'est là que commence le flou, en fait, dans cette histoire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à 0h21, Lodiculique passe un coup de fil au CODIS, donc au pompier. C'est un appel au secours, en réalité, puisqu'on ne saura jamais exactement à quel moment il est passé. Est-ce qu'elle vient juste d'avoir son accident ou est-ce qu'elle est déjà dans la voiture de ses ravisseurs ? Il y a un point d'interrogation là-dessus. Dans la nuit, il y a plusieurs personnes qui vont passer voir cette voiture, voir s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Plusieurs témoins voient cette voiture sans occupant et se disent, bon, voilà, ce sera un homme un peu ivre qui a abandonné son véhicule. Et les pompiers, eux, ils vont en réalité penser que l'appel qu'ils ont eu, c'était une femme battue. Donc on ne va pas faire le rapprochement tout de suite avec la disparition d'Elodie parce qu'en réalité, le lendemain matin, elle, elle n'est pas au bureau. Donc on déclenche une enquête pour disparition inquiétante. Quand est-ce qu'elle sera retrouvée ? Alors c'est le lendemain, donc le 12 janvier. Elle est retrouvée sur un chemin de terre dans une espèce de décharge végétale par un employé qui trahit la terre aux alentours et qui aperçoit de loin ce qu'il croit être au départ un tronc d'arbre. En s'approchant, il se rend compte qu'en fait, il s'agit d'un corps de femme et il fait immédiatement le rapprochement avec un appel à témoins qui a été passé dans le courrier Picard. Qu'a subi Elodie Cullic ? Alors de façon très claire, Elodie Cullic a été violée de façon brutale. Le compte-rendu d'autopsie est assez glaçant. Elle a également été étranglée et partiellement calcinée. Elle a été suppliciée. On pense qu'elle est morte aux alentours de 2h du matin puisqu'il y a quelqu'un qui a vu des flammes, une lueur au loin. Le mystère reste entier depuis la découverte samedi matin du corps calciné d'Elodie Cullic. C'est dans la matinée d'hier que les gendarmes ont été alertés par un agriculteur de la présence d'un corps dans un champ. Comment est morte Elodie Cullic et pourquoi son corps a-t-il été retrouvé à 6 km de son véhicule accidenté ? Quels éléments utiles pour les enquêteurs sont retrouvés sur place ? Alors là, les éléments sont importants. Il y a beaucoup de traces ADN mais il y a en particulier un ADN complet, ce qui n'est pas toujours le cas sur les scènes de crime. Il est à plusieurs endroits donc il est de qualité. Et là, les enquêteurs misent beaucoup là-dessus parce qu'ils se disent qu'ils vont immédiatement matcher avec éventuellement le fichier national des empreintes génétiques. Il y a un préservatif qui est retrouvé sur place ? Oui, on retrouve cette empreinte génétique à la fois sur le corps d'Elodie et sur un préservatif qui est posé à quelques mètres du corps. Les proches d'Elodie Kulik sont effondrés. Qui sont ses parents ? Ses parents sont Jackie et Rosemary Kulik qui ont pendant longtemps été receveurs des postes qui effectivement sont effondrés par cette nouvelle. Elle est d'abord disparue mais très vite on leur apprend que leur fille elle a été suppliciée. Son appel au secours c'est 0h21 elle meurt vers 2h donc on pense que son calvaire a duré 1h30. Voilà, ce sont des gens simples qui adoraient leur fille. Cette famille elle a déjà été terriblement impactée par la vie. c'est au retour d'un voyage de Noël en 1976 en fait Jackie Kulik est au volant il glisse sur une plaque de verglas ils ont un très grave accident lui-même va rester dans le coma quelques jours et il va rester à l'hôpital très longtemps et en fait ce qui est terrible c'est qu'il raconte que quand il se réveille de son coma il voit le visage de son épouse et là il lui annonce qu'en fait leurs deux enfants de 5 et 6 ans sont morts dans l'accident. Et plus tard Jackie et Rosemary seront donc à nouveau parents d'Élodie puis de Fabien Fabien qui est aujourd'hui gendarme quelques mois après la mort de sa fille Rosemary essaie elle-même de se suicider. Oui en fait elle est évidemment effondrée mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque c'est qu'elle est dans la Somme à ce moment-là il y a d'autres jeunes femmes qui sont tuées dans des situations similaires à tel point que d'ailleurs les enquêteurs vont se demander si on n'avait pas affaire à un tueur en série et donc à l'été 2012 une de ces jeunes femmes est donc tuée et là c'en est trop pour Rosemary qui est effondrée de douleur et qui se dit mais ça recommence c'est pas possible et donc elle avale un produit type Morora pour se suicider et qui va en fait la plonger dans un très très long coma. Pendant des années Jackie Kulik sera engagé sur deux fronts un combat médical il va voir son épouse plongée dans le coma à l'hôpital elle va décéder neuf ans et demi plus tard Jackie Kulik se bat aussi pour essayer de savoir qui a tué sa fille. J'ai fait une promesse à ma fille c'est de lui trouver ses assassins et je tiendrai tant qu'il faudra mais je les trouverai je sais qu'on les trouvera et je les trouverai. Jackie Kulik pour ne pas s'effondrer en fait il n'avait pas 36 solutions donc il s'investit à fond dans la recherche de la vérité et donc il va compulser le dossier il va lui-même aller faire des sortes d'interviews de rencontrer des gens parce qu'il est persuadé qu'en fait on lui parlera plus facilement à lui qu'aux enquêteurs donc il mène sa propre enquête et puis chaque jour il va voir son épouse tous les après-midi pendant neuf ans il va aller voir son épouse pour lui parler de l'enquête des éventuelles avancées il nous avait confié dans une interview aux Parisiens qu'il avait cet espoir que s'il arrivait à démasquer les tueurs en fait peut-être que Rosemary sortirait du coma Il a aussi un groupe Facebook il essaie aussi de mobiliser les politiques ? Oui alors il a toujours eu un blog qu'il a animé un groupe Facebook pour faire vivre la mémoire d'Elodie il a fait des marches blanches tous les ans des messes beaucoup utiliser les médias locaux pour faire vivre la mémoire d'Elodie en se disant que peut-être quelqu'un un jour aurait envie de se confier quelqu'un qui pourrait savoir quelque chose sur une éventuelle confidence d'un des tueurs il a toujours misé là-dessus et il a aussi il voulait absolument faire bouger l'enquête donc il a été reçu deux fois par Nicolas Sarkozy qui lui a promis que la vérité serait faite sur la mort sa fille et d'ailleurs on sait que les gendarmes ont eu beaucoup beaucoup de pression pour résoudre cette enquête Alors justement que font les enquêteurs dans un premier temps ? Ils vont évidemment refaire tout l'entourage d'Elodie Culic tous les agresseurs sexuels de la région passent tout ça au crible et puis ils vont surtout déployer énormément d'énergie à comprendre à qui appartient cet ADN parce qu'on a un ADN mais ça ne va pas se passer comme ils auraient souhaité il n'y a personne qui correspond dans le fichier On va passer énormément de gens au crible c'est-à-dire il y a eu en tout entre 5 et 6 000 personnes comparées ça ne correspond jamais il y a des renseignements qui leur parviennent ils vérifient tout mais il n'y a rien qui fonctionne en fait à chaque fois ils se retrouvent dans des impasses L'enquête rebondit près de 10 ans plus tard fin 2011 grâce à l'ADN et à une nouvelle technique Alors c'est un enquêteur qui était biologiste de formation qui devient directeur opérationnel et qui a cette idée qui est utilisée alors à ce moment-là en Angleterre aux Etats-Unis mais pas encore en France c'est-à-dire de ne pas comparer 100% de l'ADN mais comparer 50% pour trouver quelqu'un qui est apparenté au propriétaire de cet ADN C'est-à-dire qu'on ne cherche pas un individu mais la famille de l'individu c'est ça ? Exactement Ça s'appelle la technique de la parentale Ça va très vite fonctionner parce qu'en fait on va se retrouver avec un homme qui correspond à 50% qui est de l'Aisne et qui est à ce moment-là incarcéré Pour agression sexuelle ? C'est un dénommé Patrick Viard qui ne peut pas avoir commis les faits parce qu'à ce moment-là il a un alibi Ça n'est pas lui mais on sait que c'est quelqu'un de sa famille Or il a deux fils dont un était beaucoup trop jeune pour pouvoir avoir commis les faits et il a un deuxième fils qui intéresse beaucoup les enquêteurs qui s'appelle Grégory Viard Mais on découvre qu'il est mort depuis longtemps Il est mort dans un accident de la route en novembre 2003 En janvier 2012 son corps est exhumé pour procéder à des vérifications et ça correspond Tout le monde tombe des nues d'ailleurs Il était plombier Tout le monde l'a décrit comme bringueur et voleur Puis par ailleurs un homme violent puisque ses anciennes compagnes ont décrit voilà elles étaient clairement victimes de violences conjugales Mais il y a eu beaucoup de gens sans enterrement et énormément de gens sont tombés des nues quand il a été identifié Et les enquêteurs cherchent alors dans son entourage ? Parce qu'ils se disent mince on a trouvé quelqu'un on sait qu'il y a deux hommes parce que cette fameuse bande son de l'appel passé par Elodie au pompier tous ces appels sont toujours enregistrés donc on a cette pièce conviction On sait là-dessus qu'il y a minimum deux voix d'hommes Donc ils cherchent un complice très clairement Ils cherchent où ? Dans l'entourage Le 16 janvier 2013 sept proches de Grégory Viard sont interpellés par la gendarmerie et parmi eux il y a un certain Willy Bardon Qui est-il ? Willy Bardon il est plombier lui aussi et ils sont amis via le club de 4x4 du coin où en gros il y a deux cercles il y a le cercle des plus âgés et puis le cercle des jeunes en gros ils sont tous les deux un peu dans le cercle des jeunes voilà ils vont pas mal au café ensemble ils se fréquentent c'est l'un de ses amis et surtout Willy Bardon quand il est placé en garde à vue avec d'autres personnes il y a eu énormément d'auditions libres qu'ont été faites avant et son nom est revenu comme étant un possible meneur à chaque fois il a été désigné par des gens Et à ce moment-là est-ce que les enquêteurs parlent de l'appel d'élodie Cullic aux pompiers pendant les gardes à vue oui c'est l'argument massue en fait ils font écouter à chacune des personnes placées en garde à vue la bande et parmi ces gens-là il y a quelqu'un qui est le neveu de Willy Bardon mais qui est beaucoup plus que ça c'est quasiment son frère de l'ail ils ont un écartage très faible finalement ils ont été élevés ensemble c'est quasiment son frère en fait on va lui faire écouter la bande à lui notamment mais son avis va peser très très lourd c'est-à-dire qu'en fait il reconnaît quasiment instantanément Willy Bardon et il dit ça m'arrache le coeur mais c'est lui et un truc aussi grave je peux pas laisser passer et d'ailleurs ils vont être confrontés et on les voit les deux on a la bande vidéo a été projetée et où il lui dit écoute c'est ta voix je t'ai reconnue et Bardon lui dit mais je t'assure c'est pas moi je sais que la voix me ressemble mais ça n'est pas moi toujours est-il que voilà ça ça va être une des six personnes qui a reconnu Willy Bardon il ne reconnaît pas les faits non absolument pas il a été dit qu'il avait reconnu sa voix en garde à vue en réalité c'est beaucoup plus subtil il dit des choses comme j'y crois pas on dirait ma voix ça ressemble à ma voix mais c'est pas ma voix et à un moment il dit peut-être que j'y étais à entendre ma voix mais je me souviens de rien voilà donc il dit des choses un peu ambiguës comme ça mais en réalité sur les faits en eux-mêmes il a toujours nié y avoir participé il dit clairement qu'il n'y était pas mais il a été troublé effectivement par l'enregistrement deux jours plus tard le 18 janvier 2013 Willy Bardon est mis en examen puis placé en détention mais en avril 2014 c'est-à-dire moins d'un an et demi plus tard il est remis en liberté avec un bracelet électronique pourquoi ? est-ce que c'est le signe que le dossier était léger ? c'est en général comme ça qu'on l'interprète évidemment les mesures de liberté ou de détention sont officiellement pas liées au fond de l'affaire mais effectivement c'est comme ça qu'il faut l'interpréter d'ailleurs il est placé en liberté après une expertise sur la voix qui lui est plutôt favorable et puis il faut savoir aussi qu'il y a des délais maximum de détention donc on ne peut pas garder quelqu'un à vitam aeternam sachant qu'on savait que l'instruction allait être très très longue le procès de Willy Bardon pour l'enlèvement le viol et le meurtre d'Élodie Kulik s'ouvre le 21 novembre 2019 à Amiens devant la cour d'assises de la Somme et l'accusé comparaît libre il est libre alors il n'est pas placé dans le box à sa demande et puis il y a vraiment ce face à face entre lui ses avocats et puis de l'autre côté les avocats de la partie civile qui ont été très très impliqués dans le dossier et Jackie Kulik bien sûr combattif il a sa garde rapprochée il y a énormément de gens pour le soutenir il vient avec la photo de sa fille enfin c'est vraiment le face à face qui démarre Willy Bardon à 45 ans aujourd'hui à quoi est-ce qu'il ressemble ? c'est quelqu'un d'assez costaud un peu dégarni visage rond c'est quelqu'un d'assez lambda si je puis dire quelle est son attitude au début du procès ? Willy Bardon il a fait relativement profil bas alors parfois il pouvait avoir des sorties c'est quelqu'un qui est un peu sans filtre donc notamment sur les aspects de sa sexualité dont on a beaucoup parlé il n'y a pas de complexe ça il en parle il est globalement voilà il a essayé de faire profil bas parce qu'il a aussi il était beaucoup sur écoute donc il y a eu des insultes proférées etc dont il a dû s'excuser contre les enquêteurs un peu tout le monde a juste d'instructions Jackie Kulik enfin j'en passais des meilleurs ça n'a pas trop trop joué dans sa faveur j'imagine mais il était globalement dans une démarche de vouloir dire les choses et il avait l'air relativement relaxé en tout cas il n'avait pas l'air plus anxieux que ça en fait au tout départ comme à chaque procès d'assise la cour commence par l'examen de la personnalité et Willy Bardon va être décrit par l'un des témoins je cite comme un gros dégueulasse oui alors ça c'est des choses qui sont beaucoup revenus dans toutes les auditions et qui ont pas mal désigné Bardon pour les enquêteurs c'est à dire que vu l'horreur qu'a subie Elodie Kulik on ne peut avoir que quelqu'un qui soit très porté sur le sexe pour avoir commis une chose pareille et effectivement Willy Bardon il s'en cache pas donc c'est quelqu'un qui avait donc une maîtresse au moment des faits depuis 7 ans il a pu avoir des adultères de temps en temps et pour le besoin de la chose il avait amené un petit matelas pour faire ça à l'arrière de son 4x4 c'est aussi quelqu'un qui a pu aller dans ce qu'ils appelaient les barathèmes enfin en gros fréquenter les prostituées ou à Paris avec ses collègues on a parlé de relations sexuelles à plusieurs personnes voilà il s'en cache pas il aime le sexe il le dit et puis il l'a dit de façon totalement libre à l'audience il reconnaît une sexualité débordante oui il l'a qualifié comme ça il a dit voilà moi j'ai pas de problème avec ça alors on a aussi passé beaucoup de temps sur ses fantasmes parce qu'en fait il y a une lecture du dossier qui a été faite que Elodie a forcément été violée par deux hommes à minima il a admis un fantasme de faire l'amour à 3 donc on lui a posé beaucoup de questions là-dessus plus d'autres aspects encore plus précis et peu ragoûtant mais sur lequel on a passé beaucoup beaucoup de temps il a vécu pendant 24 ans avec la même femme qu'est-ce qu'elle dit de lui ? en fait elle l'a pas du tout accablé elle dit que c'est quelqu'un qui sous son aspect grande gueule en réalité est quelqu'un d'assez faible et doux le reproche qu'elle avait à lui faire c'est plutôt que il passait beaucoup de temps dans les bars et que voilà il avait tendance à boire un peu trop à son goût mais c'est pas un homme violent plutôt travailleur voilà en fait s'il n'y avait pas eu cette histoire ils seraient sans doute encore ensemble pourquoi ? elle a découvert son adultère à ce moment-là donc elle lui a dit au revoir ça a été radical et puis voilà ils avaient l'air à l'époque très amoureux en tout cas donc on a beaucoup parlé pendant ces audiences de sa sexualité débordante ça ne fait pas de lui un criminel on a essayé de disséquer beaucoup de choses et au final ça n'a pas été vraiment retenu contre lui en tout cas c'est un peu faiblard il y a aussi un de ses fantasmes il avait demandé à sa maîtresse d'avoir une relation sexuelle quand elle a ses règles il se trouve qu'Élodie Culli qui au moment où elle a été violée elle avait ses règles donc on a essayé de faire une analogie là-dessus donc il était beaucoup de questions de ça mais en réalité et quand bien même on a du mal à comprendre le lien alors éventuellement peut-être qu'il aurait voulu reproduire mais tout ça c'est pas très consistant en fait le 27 novembre la cour va écouter plusieurs fois le seul élément à charge contre Willy Bardon cet appel passé par Élodie Culli au pompier la nuit du crime est-ce que vous pouvez nous le décrire précisément déjà combien de secondes à quoi ressemble cet appel ? ces 26 secondes c'est vraiment de la terreur pure en fait ce qui moi m'a frappé c'est qu'en fait on entend c'est même pas des cris c'est des allaitements on a l'impression on a l'impression qu'en fait soit parce qu'elle est terrorisée soit parce qu'on la tient à la gorge je ne sais pas on dirait qu'elle n'arrive même pas à prononcer des mots les experts se sont échinés à essayer de savoir si elle disait quelque chose il était question de ils m'assassinent ils vont me tuer mais très sincèrement moi je n'ai pas distingué ce qu'elle pouvait dire je crois qu'elle ne dit rien elle est juste terrorisée cet appel au secours ça vous glace franchement ça ça vous cloue sur place d'autant plus que derrière on a deux voix d'hommes ils ont l'air complètement relaxés on ne sait pas exactement ce qu'ils se disent mais il y a un calme qui transpire qu'est-ce que je dois faire coupe la batterie on a eu 36 versions de ce qu'ils pouvaient se dire mais voilà cette terreur d'un côté et le calme de l'autre ça fait froid dans le dos et combien de temps est-ce qu'on entend ces deux ou trois voix d'hommes ? sur les 26 secondes il y a moins de 4 secondes exploitables il y a un homme qui parle une seconde et un autre deux secondes et quelques autant dire très très peu et donc là aussi personne n'est d'accord sur ce qu'ils disent ah non on a tout eu on a tout eu éteint les phares coupe la batterie v'là le paquet donne-moi le paquet j'en passais des meilleurs il n'y a pas une expertise où on est d'accord sur ce qu'ils disent la bande audio est d'extrême mauvaise qualité les sons qu'on entend sont extrêmement courts quand je dis courts c'est moins d'une seconde pour l'un et un tout petit peu plus d'une seconde pour l'autre ce sont des bribes de voix qu'on entend et les experts disent que c'est bien délicat de reconnaître les voix et vous Louise Colcombe vous avez écouté donc cet enregistrement vous avez entendu des mots dans ce que disent les deux hommes ? moi j'ai très peu compris on a une interjection on a un 1 effectivement c'est ça aussi c'est un élément important c'est que c'est un 1 avec un fort accent picard ce qui avait fait penser aux gendarmes tout de suite qu'on était sur une piste locale mais hormis ça très honnêtement moi j'étais dans le public on ne l'a pas entendu tant de fois que ça on l'a entendu deux fois et les jurés en revanche ils l'ont entendu au casque 10, 20, 30 fois peut-être est-ce que les proches qui avaient cru reconnaître sa voix pendant l'enquête confirment devant la cour d'assises qu'il s'agit de Willy Bardon selon eux ? pas tous ce fameux frère de l'air ce neveu très très proche lui il a fait volte-face assez vite en fait parce qu'une fois qu'il y a eu cette garde à vue où il y a eu ces gens qui ont reconnu on va leur demander de passer devant un expert alors expert d'ailleurs qui était largement décrié et même décrit comme un charlatan par l'avocat de général qui quand même personnifie l'accusation dans ce dossier donc c'est pas rien expert décédé aujourd'hui oui voilà il n'a pas pu venir défendre son travail il est décédé lui aussi donc on n'a pas pu l'entendre mais on a entendu assez de choses qui décrédibilisaient vraiment son travail et d'ailleurs on a entendu une de ses expertises donc ce fameux neveu qui en fait quand il réentend dans la bande il a l'impression que c'est plus la même bande il dit mais c'est bizarre etc et ensuite on sent que voilà l'expert en question va l'influencer à fond en lui disant oh il se peut que vous deviniez une voix en l'occurrence celle de Willy Bardon juste avant de lui faire écouter donc lui il a fait vol de face alors on lui a fait dire que c'est parce qu'il était trop proche de Bardon effectivement on peut comprendre qu'un proche puisse faire demi-tour sur une telle accusation il y a d'autres personnes qui sont venues maintenir donc on s'est retrouvés à la fin du procès avec six personnes qui reconnaissaient la voix et six autres qui ne la reconnaissaient pas donc c'était vraiment 50-50 que dit Willy Bardon au procès sur cette ressemblance avec sa voix il s'en veut beaucoup d'avoir du bout des lèvres reconnu que c'était sa voix en garde à vue parce qu'il a vu que ça lui était reproché et que voilà on disait vous vous rendez compte même lui il reconnaît sa voix donc là il a dit non j'ai jamais vraiment dit que c'était ma voix donc il a répété que pour lui c'était pas sa voix et puis c'est tout il flamme son innocence oui il maintient ça fait sept ans maintenant ça pour le coup il a toujours été constant il a redit au tribunal plusieurs fois il a même juré au père d'Elodie pour lui voilà il dit je n'y étais pas pendant l'enquête avant les gardes à vue de janvier 2013 il avait lui-même contacté les gendarmes pour leur dire entendez-moi oui tous les gens qui sont entendus on est sur des gens qui ont tous des liens ou de parenté ou un tel est marié avec un tel tous ces gens se connaissent ces trois quatre villages très vite il entend dire que son nom revient enfin en tout cas qu'il est question lui puis à un moment il va tiquer parce que la sœur de sa maîtresse est convoquée et on lui dit pour parler de Willy Bardon il sait qu'il a essayé à tout le moins de la séduire voire un peu plus donc il est inquiet et il appelle en disant écoutez moi les ragots ça suffit j'aimerais bien que vous m'entendiez parce que quand est-ce que vous allez me convoquer et il va me laisser son numéro de téléphone et son adresse en disant écoutez dépêchez-vous parce que moi je veux mettre fin à tout ça on a cet enregistrement qu'on a entendu c'était assez stupéfiant parce qu'il a l'air complètement détendu en disant pas de problème contactez-moi je compte sur vous le vendredi 6 décembre l'accusation demande 30 ans de réclusion à l'encontre de Willy Bardon pour enlèvement et séquestration suivi de mort mais demande l'acquittement pour les chefs de viol et de meurtre pourquoi ? pourquoi ? parce que l'avocate générale le dit elle-même on n'a aucune preuve de sa présence sur le lieu de découverte du corps on n'a aucune preuve du viol et du meurtre il n'y a rien qui ne relie Willy Bardon à la scène de crime on a retrouvé pas mal de traces d'Aden pouvant correspondre à tout un tas de gens mais de lui rien du tout alors certes le corps a été détruit mais on n'a en tout cas pas d'ADN pas de téléphonie en fait dans le dossier il n'y a pas mais elle va demander l'enlèvement et séquestration suivi de mort qui est passible de la réclusion criminelle à perpétuité également donc c'est une façon d'entrer en voie de condamnation tout en prenant en compte les faiblesses du dossier elle va aussi souligner que l'enquête a été très à charge elle le dit des lignes jaunes ont été franchies j'ai jamais vu ça de ma vie elle le dit tel quel mais pour autant elle va considérer que l'élément sur la voie 6 reconnaissances d'un côté 6 non reconnaissances de l'autre elle considère quand même que ça compte et que Willy Bardon est coupable Louise Colcombé j'imagine que vous parlez avec les autres chroniqueurs judiciaires avec les avocats qu'est-ce que vous vous dites à ce moment là ? On se dit quand même qu'il n'y a pas grand chose l'accusation elle tient vraiment sur un fil parce qu'il y avait d'autres petits éléments de ci de là qu'on avait en fait à l'ouverture du procès dont on s'est rendu compte pendant le procès qu'ils n'étaient plus du tout soutenus par l'accusation enfin on n'en a plus fait grand chose et du coup il reste quoi ? Il reste la voix avec des experts qui sont quand même venus nous dire qu'en fait on ne peut rien en tirer de scientifique les gens quand ils disent qu'ils reconnaissent ça a valeur de témoignage et un témoignage c'est fragile et là on se dit quand les jurés partent on jette la pièce en l'air et puis on va voir on n'a aucune idée de ce que vont décider les jurés Ça peut être une condamnation ou un acquittement Exactement d'ailleurs quand on revient on nous annonce un verdict assez rapide on a peut-être 4 heures de délibéré moi à ce moment-là je pense plutôt que c'est un acquittement parce que techniquement comme quand on condamne il y a plus de questions auxquelles il faut répondre donc plus de discussions ça prend normalement plus de temps pour vous dire qu'on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer Peu avant 20h la présidente du tribunal va donner son verdict est-ce que vous pouvez nous décrire la salle d'audience à ce moment-là juste avant l'annonce du verdict qui est où ? Willy Bardon il a été pour le coup placé dans le box principalement pour sa sécurité parce qu'il y a énormément de gens qui sont venus soutenir Jeky Kulik qui sont dans la salle et on craint des débordements et des réactions hostiles Jeky Kulik lui il est avec ses avocats là il est au premier rang et voilà il y a une tension palpable en fait dans la salle la salle est évidemment bondée comme tous les jours mais là particulièrement et dans les minutes qui précèdent il y a une espèce de recueillement c'est très fort Quel est le verdict ? Le verdict c'est 30 ans de prison une peine lourde et il y a une incompréhension parce que l'enlèvement suivi de mort est prononcé mais il est aussi reconnu culpable du viol mais par contre pas du meurtre or l'avocat général avait demandé de l'acquitter pour ses deux chefs d'accusation donc c'est assez incongru puisque le viol et le meurtre se seraient passés au même moment qu'on n'avait pas de preuves mais bon voilà il y a 30 ans de prison prononcée sans période de sûreté Comment réagit la salle d'audience ? Il y a eu un espèce de haut de stupeur Jackie Kulik et ses proches qui attendaient fermement cette condamnation se sont commencé à pleurer à s'embrasser et puis là très vite de l'autre côté il y a eu ce geste Que se passe-t-il ? On n'a pas le temps de comprendre en fait ça se passe en l'espèce de quelques secondes le temps qu'on relève le nez qu'on regarde Willy Bardon en fait moi je le vois finir un geste d'une main et surtout je le vois prendre cette bouteille d'eau et boire d'énormes gorgées d'eau il vide quasiment la bouteille d'un trait je me demande ce qui se passe dans mon esprit évidemment je me dis il est peut-être en train de faire ça mais c'est tellement improbable c'est une tentative de suicide comme ça en direct que mon esprit s'y refuse dans les premières secondes et le temps qu'on regarde en fait il n'y a plus de Willy Bardon en fait il a été très très vite sorti parce que l'escorte a compris ce qui se passait en fait les policiers ont compris que c'était grave donc il est très vite évacué pris en charge par les pompiers une heure plus tard on nous annonce qu'il est dans le coma dans un état très grave qu'est-ce qu'il avait avalé ? alors on a su qu'il s'agissait d'un pesticide très puissant qu'on ne peut pas obtenir sans autorisation donc il y a une vraie question sur comment il se l'est procuré il faut rappeler qu'il comparaissait libre il avait été certes fouillé au moment de rentrer dans le box mais c'est un cachet qui peut se dissimuler assez facilement enfin c'est forcément un geste prémédité c'est-à-dire qu'il avait préparé cela et j'ai pu m'entretenir avec certains de ses proches qui m'ont dit qu'il avait un peu annoncé à tout le monde que s'il était condamné il mettrait fin à ses jours mais évidemment il ne pensait pas qu'il le ferait sinon ils auraient alerté les autorités Willy Bardon est à présent hors de danger ses avocats ont fait appel et ils espèrent que le nouveau procès aura lieu dans une autre région les avocats ont estimé qu'en fait la région était trop impactée émotionnellement par cette histoire qui a fait la une des médias pendant des années c'est vrai que c'est un dossier hors normes on a la souffrance de Jackie Culli que tout le monde peut comprendre ils ont eu l'impression que voilà défendre l'innocence d'un homme face à ce crime horrible et la douleur du père c'était inaudible et que peut-être ils seront mieux entendus ailleurs Merci à Louise Colcombet Codesource est le podcast quotidien d'actualité du Parisien production Clara Garnier-Amouroux réalisation Alexandre Ferreira si vous aimez Codesource n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr toutes les applis de podcast mais aussi Deezer et Spotify et vous pouvez nous écrire directement codesource at leparisien.fr et vous pouvez nous écrire